Bonsoir tout le monde, donc bienvenue pour ces nouveaux conseils de pros. Donc ce soir, Gauthier de Faisons le Mur vient nous parler Chauchanvre. Et Gauthier, je te laisse te présenter. Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Gauthier, faisonslemur.com, c'est le blog par lequel on connaît le plus souvent. Donc c'est un blog sur la construction écologique où je partage mes trouvailles et puis mon expérience sur les enduits et les peintures écologiques. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant. Quand j'y pense, je me dis, waouh, le temps passe trop vite. Ça va bientôt faire six ans que Faisons le Mur existe. Et puis grâce à ça, j'ai eu l'occasion de découvrir tout un tas de personnes super intéressantes dont toi Théo et dont l'équipe de Twizart. Du coup, alors écoute, je pense que je vais garder la parole un temps. Je vois que ton micro est coupé. Comme disait Théo, le Twiza, c'est un environnement familial, c'est un environnement où on passe du bon temps en apprenant des choses nouvelles et c'est ce que je vais essayer de continuer à faire avec vous aujourd'hui. Et ce que je vous propose, comme ça on va vraiment se lancer dans le truc, ce que je vous propose, il est quelle heure ? Il est 18h12 de mon côté. On va tous passer une longue journée de travail ou d'activité. On va juste respirer un grand coup par le nez. se mettre en place, s'installer, voir qu'on va tout de suite commencer à apprendre des choses ensemble. La meilleure façon d'avoir ou d'assimiler de l'information, c'est d'être ouvert, c'est d'être détendu. Donc regardez, on va faire ça. On va prendre une grande inspiration. On va mettre un grand sourire sur son visage et puis ça va nous mettre dans le mood pour commencer cette présentation et puis ça me fera plaisir, je sais que vous êtes avec moi et voilà. Alors, on va attaquer. J'arrête avec mes délires New Age, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler du chaud-chambre aujourd'hui de manière un petit peu large parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la chaud, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le chambre et de rentrer dans le détail de tout ça dans la présentation, ça va être compliqué. Donc ce que je vous propose, c'est de faire, je vais essayer d'emballer tout ça dans 45 minutes de présentation avec le slide et puis après on prendra un temps et puis vous pourrez poser vos questions et on essaiera de répondre à tout. Je dis on essaiera parce que forcément, on n'a pas la science infuse et puis, et puis parce qu'il y a pas mal de professionnels qui sont aussi dans le réseau et qui nous regardent en ce moment et qui pourront compléter aux besoins ou corriger certaines choses qui vont être dites ou montrées. C'est aussi la force du groupe. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'envoie la présentation. Ah oui, Théo, est-ce que toi les commentaires, tu les vois, non ? Si on fait des petits commentaires dans le chat. Oui, bien sûr, j'ai un oeil sur le chat et je n'hésiterai pas à te rapporter les questions au fur et à mesure si tu préfères qu'on fonctionne de cette manière. Ok, ok. Et puis, et aussi, à des moments donnés, je vous poserai des questions, moi, et puis ça permettra de donner vos réponses, de faire en sorte que ce soit un peu participatif aussi de mettre vos réponses dans les chats, nous envoyer un petit peu d'énergie et nous montrer que vous êtes réveillés. ça, c'est toujours agréable de la traiter aussi. Alors, on y va. Hop. Donc, hello, moi, c'est Gauthier, ça s'est déjà fait. Donc, Gauthier, faisons le mur. Aujourd'hui, la vedette, ça va être le chauchanvre. Ça va être d'abord le chanvre. Donc, c'est une plante qui est assez incroyable. On va essayer de passer en revue les avantages qu'il peut y avoir à la cultiver, les avantages qu'il peut y avoir à l'utiliser dans le bâtiment, à savoir que c'est une plante qui est très productive. C'est une plante qui est très facile à faire pousser. C'est une plante qui se développe très bien sous tous les climats ou à peu près. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. On rentrera dans le détail un petit peu plus tard. Et ça, c'est vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'hésiterez pas à nous faire des petits retours quand je poserai des questions pour me montrer que vous êtes bien là. Et puis, on va faire de cette présentation une présentation vivante. Il y a aussi une petite surprise. Théo n'est pas au courant, mais c'est vrai qu'il y a les 10 ans de Twiza qui arrivent bientôt. Je sais que les inscriptions sont pour les membres actifs. Donc, si vous êtes membre actif et que vous voulez participer, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse ce petit indice ici. parce qu'il va se passer des choses rigolotes. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Ça va être sympa. Et là, je pense qu'on peut commencer avant de vous donner le programme, les recettes, parce que je sais que c'est vraiment la question qui va revenir tout de suite et le plus rapidement durant cette présentation, parce qu'on a tous envie de savoir comment est-ce qu'on fait du chaud-chambre, quelles sont les recettes. Donc, je vous les mets tout de suite là. Vous pourrez les revoir dans la rediffusion. Donc, je vais passer peut-être un peu rapidement maintenant dessus. Mais en tous les cas, vous pouvez les récupérer quand vous verrez la rediffusion. Et ces recettes, comme vous voyez, elles ne sont pas fixes. Donc, il y a la recette à la chaux aérienne qui, là, est fixe. Mais pour ce qui est de la chaux hydraulique, il y a beaucoup de recettes différentes parce qu'il y a beaucoup d'artisans différents, parce qu'il y a beaucoup d'utilisations différentes du chaud-chambre. Donc, il faut savoir que tout ça, ça peut varier. C'est amené à bouger selon, justement, la destination du chantier et du chaud-chambre qu'on va faire. Voilà. Donc, il y a, on va dire qu'il y a une petite fourchette ou une marge de manœuvre qui existe. On reviendra dessus un petit peu plus tard si vous avez des questions spécifiques sur le sujet. Donc, ça, c'est quand on a envie de faire son chaud-chambre soi-même. Après, il y a aussi les, ah oui, donc là, c'était, ça, c'est les règles pro, justement, qui disent qu'on peut aller jusqu'à 90 % de liant avec sa chaux et un mélange maigre serait de 50 % de liant avec sa chaux. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu les spectres des possibles. Et c'est pour expliquer pourquoi il y a tellement de recettes qui circulent sur Internet. Alors, on ne sait jamais exactement sur laquelle s'appuyer. Mais voilà, donc ça, c'est une des raisons. Après, il faut aussi savoir à qui on a affaire. Et il y a les recettes préformulées, c'est-à-dire les recettes propriétaires, on va dire ça comme ça, de Saint-Astier et de Tradical. Il y en a d'autres. Donc, ça, c'est préformulé. C'est associé avec des chanvres qui sont justement dédiées où tous les tests ont pu être faits pour garantir des qualités du résultat de ce qu'on va avoir. Ok. Oui. Il y a Pierre-Yves qui demande 50 % de quoi ? C'est 50 % de liant qu'on voyait tout à l'heure. Donc, ici, ça montre qu'on peut avoir jusqu'à 90 % de liant pour 10 % de chauchan. On parle en volume, en masse, donc en poids. Et puis, pour les mélanges maigres, c'est 50-50. Donc, c'était juste pour montrer un petit peu qu'il n'y a pas une recette et c'est la seule recette qui fonctionne. Il y a toute une marge de manœuvre. Ok, merci. Juste, Christophe pose la question. Est-ce que Gauthier partage son écran ? Pour moi, l'écran apparaît bien, mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Juste… Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Génial. Non, non, mais c'est très bon. Moi, je le vois là. Et ici, on a les recettes pour les bétons de chambre. Je ferai un point sur la différence entre les enduits chauchan et les bétons chauchan un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'intérêt d'utiliser le chauchan dans son chantier. On parlera des correcteurs thermiques. On parlera des isolants thermiques. On verra quelle est la différence entre ces deux choses. Pour faire un petit point déjà, est-ce que vous pourriez me mettre un oui ou un non si vous connaissez la différence entre les correcteurs thermiques et les isolants thermiques ? C'est pour avoir un petit peu une idée, puis prendre la température dans le chat au niveau, on va dire, du degré de détail dans lequel on va pouvoir rentrer. Donc, si vous connaissez la différence et que vous sauriez l'expliquer entre les correcteurs et les isolants thermiques, mettez oui. Et puis sinon, mettez simplement non, pas encore. On a pas mal de oui, mais on parlera des deux. Excuse-moi ? On a pas mal de, c'est un, c'est moite moi qui je dirais, entre les non et les oui. C'est très bien, c'est très bien, parce que c'est un concept intéressant, c'est un concept important. Les caractéristiques techniques, on va survoler tout ça, et puis les avantages, les inconvénients et la mise en œuvre. Voilà, voilà. Donc, on y va avec l'histoire du chaud-chambre. Donc, le béton de chambre, je m'étais mis une petite note pour vous raconter un peu mieux cette histoire-là. Mais en fait, ça part de Charles Razetti, qui était un maçon italien, et qui a fait des chantiers, qui a découvert qu'on pouvait employer justement le chambre dans les chantiers. Il a fait ses premiers essais, et notamment la maison. Alors, attendez, je vais quand même vous raconter ça proprement, parce que sur cette présentation, ça ne s'affiche pas. Donc, il travaille dans une entreprise du BTP, et il a compris qu'avec ce sous-produit du chambre, puisque la chaîne VOD, c'est un sous-produit du chambre, c'est la tige du chambre, on va dire, quand on enlève les fibres, les feuilles et les graines. C'est l'intérieur de la tige du chambre, que mélangé avec de la chauve-vibre, on arrivait à une forme de minéralisation du bois qui pouvait être très utile dans le bâtiment. Donc, il a fait ses essais. La première maison en France qui a été construite avec ce procédé, ou en tout cas où ce procédé a été employé, c'était la maison turque à Nogent-sur-Seine. C'était entre 1987 et 1990, et on peut dire que c'est à cette époque que le chauve-vibre a commencé à se développer, et on a commencé à en entendre parler pas mal en France. Donc, il expérimente avec la chauve-vibre, comme je le disais, et puis c'est un petit peu plus tard, dans les années 90 justement, que Yves Kuhn a montré qu'il n'était pas forcément nécessaire de traiter la chauve-vibre comme le faisait Razzetti, et qui a commencé à élaborer des recettes. Certains d'entre vous connaissent Yves Kuhn, qui est vraiment, je pense, le premier prophète notable du chauve-chambre en France, et qui a créé beaucoup d'adeptes, et qui a lancé, on va dire, cette tendance avec toute l'énergie qu'il a mis dans ce matériau. Et en 1997, je crois que le béton de chambre a été reconnu comme un matériau de construction à part entière et compétitif. Donc, c'est vraiment Yves Kuhn ici qui a ouvert la voie à différentes formulations. Pas forcément plus simples, mais en tout cas des formulations qui étaient efficaces, et puis qu'on pouvait réemployer dans le bâtiment. Alors, quel est l'intérêt du chauve-chambre ? L'intérêt du chambre, peut-être, pour commencer. Alors déjà, c'est une ressource qui est abondante. Le chambre, il va pousser de 2 mètres en 2 mois. C'est vraiment une plante qui est vraiment très généreuse et très productive. C'est une plante qui est cultivée sans produit phytosanitaire, parce qu'elle ne l'attire pas ou elle ne souffre pas de maladies particulières. C'est quand même un gros avantage au niveau écologique. Pas besoin d'irrigation. Elle améliore la structure du sol aussi avec ses racines. Elle a des racines qui vont tourner et qui vont vraiment retourner le sol. Et elle serait aussi dépolluante pour les sols. Donc, tout ce qui est métaux lourds dans les sols ou métaux radioactifs. Donc, il y a différents degrés de radioactivité. Mais elle permet de nettoyer un petit peu ce genre de choses. Donc, c'est quand même super intéressant d'avoir, on va dire, des cultures de chambre pour les intérêts que je viens de nommer. Et puis parce que le chambre a été remplacé assez rapidement par les cultures comme la culture de maïs ou autres ou les monocultures qui ne font pas forcément du bien à la, on va dire, à la multiculture et à la biodiversité. Des polluants, donc ça, c'est dit. Et puis, elle absorbe le CO2. Alors, le CO2, c'est quand même un enjeu assez, c'est quand même un enjeu de civilisation en ce moment. 15 tonnes de CO2 par hectare chaque année. C'est l'équivalent d'une forêt d'un hectare qui est absorbée par un hectare, ce qui est absorbé par une plante qui pousse en deux mois. Donc, dites-vous que c'est vraiment impressionnant. Et par rapport, je crois que c'est sept fois plus que le maïs. Donc, c'est vraiment un atout pour cette plante qui va aussi continuer, une fois qu'elle a été coupée, elle va continuer à stocker aussi du CO2 durant son cycle de vie. Et un autre grand intérêt d'utiliser le champ, c'est que la France est un leader européen qui produit 40 tonnes de chaîne vote par an. Et pour vous donner une petite idée, ça représente 2666 éléphants d'Afrique. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais en tout cas, vous comprendrez que c'est quand même, c'est beaucoup et que les autres pays européens ne font pas mieux. Et on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de chambres en France, mais au final, on est quand même un grand producteur. Donc, à surveiller. Hop. Alors, quels sont les différents emplois du chanvre ? Là, j'aimerais vous solliciter. Est-ce que vous savez quels sont les différents emplois qu'on peut faire avec le chanvre ? Est-ce que vous avez une idée ? Vous en avez certainement quelques-unes, donc mettez-en au moins une dans les commentaires. Moi, c'est dommage, je crois que je ne peux pas voir les commentaires d'ici. Alors, on parle de philas, d'alimentaire, cosmétique, CBD, vêtements. Jean-Luc, il précise, 3e producteur au monde, 1er euro européen. Yes. La brique de chanvre, le paillage. Du bâtiment. Oui. Eh bien, c'est très bien. On va le voir ici. Donc, il y a le papier. On l'utilise avec la tige. On va faire le papier, des laines, des matériaux composites, des cordages. C'est pour ça qu'on connaît pas mal le chanvre à l'époque. Ça, c'est tout ce qui est la fibre. Avec la chaîne VOT, on va faire du paillage, des litières. Elle est 12 fois plus absorbante que la paille. Donc, pour ce qui est des litières ou des paillages ou des écuries, c'est quand même assez impressionnant. Des panneaux de particules, des isolants. Donc, ça, c'est fait avec le cœur de la tige. La graine va faire des huiles, des cosmétiques, des savons, des adjuvants de carburant. Et puis, dans la fleur et la résine qui est utilisée pour la médecine et pour beaucoup de soins palliatifs, etc. Donc, le chanvre, c'est vraiment la plante zéro déchet. C'est-à-dire que quand on cultive, à part les racines, c'est vrai que là, je vois pas ce qu'on fait avec les racines. Mais sinon, on utilise vraiment tout le reste de la plante. Et c'est quand même super impressionnant, si vous me demandez mon avis. Alors, dans le bâtiment, on va l'utiliser en mortier. On va l'utiliser en béton, donc les bétons de chauchambre. On va l'utiliser en briques. Donc, on va pouvoir, c'est sous la filière sèche, ce sont des briques de chauchambre qui sont maçonnables, qu'on peut utiliser. Les enduits et puis en vrac. Donc, tout ça, c'est à sa différente fonction. Ça a des fonctions d'isolation principalement, mais aussi justement de remplissage. C'est pas porteur, le chauchambre, mais en tout cas, ça peut remplir des ossatures ou des sols ou des chats. Donc, isolation pour les toits, pour les murs, les doublages des murs et l'isolation par le sol. Les correcteurs thermiques et les isolants. Donc, il va falloir faire la différence entre un correcteur thermique et un isolant. Parce que quand il... Alors, comment je vais vous tourner ça de la manière la plus claire possible ? Je vais peut-être... Donc, souvent, on veut un isolant dans sa maison. Donc, l'isolant, c'est ce qui va nous protéger en général du froid. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit dans une première mesure. Aujourd'hui, on réfléchit aussi aux isolants qui vont nous protéger du chaud. Mais l'enduit chauchambre n'est pas un isolant à part entière. Le béton de chanvre l'est, mais pas l'enduit chauchambre. Pourquoi il n'est pas un isolant ? Parce qu'il n'a pas le coefficient d'isolation qui serait nécessaire pour être considéré comme un bon isolant. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait s'il n'est pas isolant. Donc, il a cette fonction d'être correcteur thermique. Et la correction thermique, c'est une correction qu'on va apporter au mur et qui va nous permettre de bloquer le rayonnement du mur. Donc, les murs, en tout cas, les murs froids comme les murs en pierre, en général, les murs en pierre, les murs en briques, vont être des murs qui vont être assez froids. Et ce rayonnement, en fait, il va beaucoup déranger le confort à l'intérieur de l'habitat. Ça veut dire que pour une maison, on va dire en ossature bois, avec un revêtement en bois contre un revêtement en pierre, le fait d'être exposé à ce rayonnement en pierre, justement, ça va vraiment nous donner un ressenti qui va être absolument différent. Donc, ça se calcule. En règle générale, on dit que la température de l'air plus la température de la paroi divisé par deux, ça donne la température ressentie. Et si, pour l'exemple de, je pense que je l'ai mis un peu plus loin, je vais l'afficher comme ça, ce sera visuel. Donc, pour un air à 20 degrés et une paroi à 14 degrés, on va faire 20 plus 14 divisé par deux. Eh bien, avec un air à 20 degrés, on va avoir l'impression d'avoir un ressenti de 17 degrés. On va avoir l'impression d'être dans une maison où il y a 17 degrés dans l'air. Un bon exemple du rayonnement, c'est quand vous êtes dehors, il fait bon, il fait chaud, il y a le printemps qui arrive et le soleil qui nous réchauffe. Il suffit qu'il y ait un gros nuage qui passe pour qu'on voit qu'à température de l'air égale, puisqu'il n'y a vraiment qu'un nuage qui est passé, on va avoir une sensation de froid qui est décuplée. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à éviter et c'est ça qu'on cherche à corriger avec les correcteurs thermiques. Donc, on veut éviter que le rayonnement nous atteigne et si on veut comprendre les choses correctement, en fait, ce n'est pas le rayonnement qui nous refroidit, c'est la pierre ou c'est le matériau qui va venir absorber les calories de notre corps et c'est lui qui va nous ôter notre chaleur et qui va nous ôter nos calories. Donc, pour éviter ça, les correcteurs thermiques sont un enduit de chauchanvre souvent qui est appliqué sur le mur et qui fait qu'on ne va plus avoir cet effet de paroi froide et qu'on va se sentir bien chez soi sans avoir augmenté la production de chauffage, sans avoir rien changé d'autre que juste mis le correcteur sur le mur. Donc, voilà. Après, le gros avantage avec l'enduit chauchanvre, c'est qu'en plus d'être un correcteur thermique, il va aussi réguler l'humidité qu'il y a dans la maison. Donc, le chanvre a une grande capacité d'absorption de l'humidité et du coup, l'hygrométrie de la maison, c'est-à-dire l'humidité qui est contenue dans l'air de la maison, va pouvoir être absorbée si elle est en quantité, on va dire déséquilibrée, s'il y en a trop. Elle va être absorbée par le support et puis, à l'inverse, quand l'air sera beaucoup plus sec, le support va pouvoir nous restituer cette humidité-là. Donc, il permet les échanges gazeux entre l'air et le mur. Et ça apporte également un changement de phase. Et les effets de changement de phase sont aussi les effets qui vont jouer sur les calories distribuées à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que l'air, en s'évaporant, va avoir tendance à absorber des calories. Et l'air, en se condensant, en retournant à une phase pseudo-liquide, c'est ce qui va se passer dans le mur, il va avoir tendance à restituer des calories. Et du coup, on va se retrouver avec un équilibrage thermique qui n'est pas excessif, mais qui est quand même considérable dans l'ensemble, surtout quand on sait que les parois du mur, c'est la surface, c'est les plus grandes surfaces qui nous entourent, ce sont les parois du mur. Donc, tous ces effets cumulés font que l'enduit chaud-chambre est une très bonne solution pour améliorer le confort thermique qu'on peut avoir chez soi. Alors ici, j'ai mis un petit schéma. Donc, ça doit résumer à peu près ce que je viens de vous dire. On parle d'économie d'énergie avec une stabilisation des performances thermiques. Donc, puisque la chaleur et qu'il n'y a pas de gros changements de température grâce à la correction thermique, on va utiliser moins de chauffage. En tout cas, il y a moins de piques et de baisses. L'effet gros scopique, j'en ai parlé. L'étanché, de la résistance au feu. C'est vrai que le chanvre est aussi résistant au feu. En tout cas, utilisé avec la chaux, ça va être un très bon coup de feu. Et puis, voilà, le reste, je l'ai mentionné. Maintenant, les isolants. Donc, on va retrouver les mêmes qualités que de celles dont j'ai parlé avec l'enduit, puisque c'est le même matériau, sauf qu'il va être mis en œuvre sous une forme plus sèche, sous une forme plus aérée, et ça va apporter une qualité d'isolation qui va être plus grande. En sachant que ce qui fait l'isolation ou ce qui fait qu'un matériau est isolant, c'est sa capacité à capter et à capturer l'air et à avoir justement un air qui ne bouge pas. Donc, un matériau qui est très aéré et où il n'y a pas de mouvement d'air va être un matériau très isolant. Et c'est le cas du béton de chambre. On l'utilise en doublage, en remplissage ou en banchage. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir l'utiliser, que ce soit au sol, sur les toits, les murs extérieurs ou les murs intérieurs. Donc ici, on a une ossature avec un enduit chaud-chambre à fleurs qui a été banché dans l'ossature du mur. Alors, pourquoi est-il plus solant que l'enduit ? Je lui ai donné la réponse. Je vous l'ai dit, c'est parce qu'il arrive à capturer l'air et justement, il est plus aéré que l'enduit. Donc, il est plus aéré dans sa structure et il est plus aéré parce qu'il y a moins de chaud et du coup, il va être moins dense. La masse volumique du béton va être 350 à 600 kg par mètre carré. Ça va dépendre de la recette qu'on va utiliser. Ça va dépendre de la manière avec laquelle on va venir tasser le béton dans la banche. Ça va dépendre aussi s'il est projeté. Et puis, son taux d'humidité va faire qu'à la mise en oeuvre, il va être plus ou moins tassé. Encore une fois, le moins tassé, le plus aéré, le plus aéré, le plus isolant. Donc, on va essayer d'avoir, pour une meilleure isolation, une masse volumique qui est la plus faible possible. Et l'enduit, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à, on peut dépasser les 1000 kg par mètre carré. Alors, les caractéristiques techniques. Déjà, il faut savoir que pour utiliser, en tout cas en tant que professionnel, ou bien je vais peut-être, est-ce que vous avez des questions à ce stade ? On va peut-être faire une petite pause. Qu'est-ce que vous en dites ? On fait une petite pause. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? C'est intéressant pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas familiers avec la notion de correction. thermique et la notion d'isolant thermique. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires. Je pense qu'on peut faire déjà effectivement un petit tour de parole. Il y a Pierre-Yves qui a déjà posé pas mal de questions. Et je vois que ça part en débat dans les commentaires. Donc, c'est cool. C'est un peu l'écrit aussi de ces moments-là. C'est intéressant de voir les échanges. Encore une fois, on pourrait les poser par la suite. Pierre-Yves, je t'inviterais peut-être plutôt à poser les questions directement parce que sinon, je vais les relire. Ça va être un peu laborieux. Si tu peux activer ton micro. On va rester sur cette première partie. Si ça va aussi, Pierre-Yves, comme ça, on ne mélangera pas tout. Comme ça, s'il y a des choses, des questions auxquelles j'aurais répondu à travers la deuxième moitié de la présentation, ce ne sera pas répété. Alors, vous m'entendez là ? Oui. Oui, super. OK. J'ai même mis la caméra. C'est super. Donc, je suis sur la construction d'une maison en paille porteuse. Pour accueillir des menuiseries, il y a des bois. Des bois, c'est des 15-15, par exemple, des poteaux 15-15, sur lesquels j'applique ma menuiserie. Et puis, il y a là, entre la paille et le bois, le 15-15, il y a là un point singulier à traiter. Et donc, pourquoi pas un béton de chanvre ? Mais je m'interroge sur la performance thermique d'un béton de chanvre par rapport à la paille. OK. La paille va être… Alors, le béton de chanvre, il a généralement… C'est quoi ? C'est 0,07 de lambda. Donc, ça donne déjà une idée. La paille, je pense qu'elle est plutôt autour de 0,5, 0,45. Oui, on parle de 0,04 généralement. Donc, je pense que la paille est plus isolante en soi. Après, la paille ne permet pas force-pain. Mise en œuvre sous forme de botte, elle a le coefficient qu'on y connaît. Mise en œuvre sous forme de poupée, c'est un petit peu autre chose. Donc, ça dépend un petit peu de l'espace qu'il y a à remplir. Voilà. Si c'est un espace, est-ce qu'il y a beaucoup ? Oui, il peut y avoir… C'est un peu chiant à mettre en place la big baller à côté du bois. Et je préfère laisser un bel espace et le combler proprement que d'essayer d'envoyer la botte contre le bois parce que ça fait des petits espaces chiants à gérer. Là, une idée, ça pourrait être la filasse. La filasse de chanvre qui est très souple. Donc, tu peux la prendre, la coincer dedans et ça va donner… L'idée, c'est vraiment d'empêcher qu'il y ait des mouvements d'air et puis de rendre cet endroit le plus isolé possible. Donc, je ne vois pas la situation précisément. Mais utiliser de la filasse en vrac… Tu vois ce que c'est la filasse ? Alors, la filasse, c'est la fibre du chanvre, c'est ça ? Oui, c'est la fibre du chanvre. Oui, d'accord. Et pourquoi pas la paille pour les poupées de paille ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, la paille, ça peut fonctionner aussi. Ça peut fonctionner. La filasse va être un petit peu plus dense. Ce sera peut-être un petit peu mieux tassé. Il y aura peut-être moins de passage d'air. Après, dans tous les cas, c'est enduit dessus par la suite. Donc, il n'y a pas de contre-indication particulière. Oui, voilà. Le béton de chanvre, il sert aussi à gérer l'étanchéité à l'air. C'est ce que je me dis. Oui, ça va être l'enduit qui va être dessus, comme celui qui est sur la paille. Ah, d'accord. Le béton de chanvre, il ne gère pas l'étanchéité à l'air ? Si, il la gère. Mais si, par exemple, c'est un endroit qui n'est pas forcément accessible et où tu ne peux pas forcément mettre du béton, ou alors si tu coulais du béton… Enfin, si le béton de chanvre, si tu mettais la filasse, par exemple, l'enduit servirait à l'étanchéité à l'air. Si tu mets du béton de chanvre, il y a toute l'épaisseur et tout le complexe qui va servir d'étanchéité à l'air. D'accord. OK. Merci. Merci, Gauthier. Merci, Pierre-Yves. Valérie ? Où est-ce qu'on met la main ? Pas le micro. Oui, oui. J'étais en train de lire la publication. Il y avait Valérie, ensuite, il y avait Maxime qui avait posé une question, ensuite, je lui donnerai la parole, Tariq et Julien, et Isabelle. OK. On pourra reprendre, je pense, après. Ça marche. Bonjour, Gauthier. Bonjour, Théo. Alors, écoute, moi, j'ai deux questions. La première, c'est savoir si l'enduit, en fait, en mode correcteur thermique, a un intérêt dans une maison plutôt récente, du moins pas très ancienne, sur laquelle il y a déjà une isolation et un doublage BA13, mais où les personnes ne se sentent pas super à l'aise au niveau de la sensation, du ressenti, malgré une température à 20, ils ne se sentent pas super à l'aise. Est-ce que, dans ce cas-là, l'enduit peut avoir un intérêt ? Non, pas particulièrement. C'est plus préconisé dans la rénovation et dans la rénovation de l'ancien, où, justement, il y a des vieux murs. Parce que là, au final, la diffusivité du placo n'est pas dérangeante. Ce n'est pas le placo qui va rayonner spécialement froid. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. On peut mettre un enduit simplement chaussable ou mettre un enduit à l'argile. C'est pas mal aussi un enduit terre. Par contre, mettre un enduit chaussable, ça va demander tout de suite une grosse épaisseur et on va avoir des soucis au niveau de l'accroche. Donc, il va falloir gérer l'accroche de manière un peu plus fine et ce n'est pas forcément recommandé. OK. Et j'ai une deuxième question. Alors, je te remercie beaucoup. Et j'ai une deuxième question. Quand je regardais le truc, cette fois-ci, le béton, Chauchambre et ses qualités isolantes, je me demandais si c'était adapté au climat tropical. Je pensais aux Antilles, entre autres où j'ai des clients. C'est une bonne question. On me pose des fois des questions sur ce genre de choses, en tout cas, que ce soit les Antilles, que ce soit la Réunion, que ce soit d'autres climats. Là, le Chauchambre a une grosse, une caractéristique qui est très intéressante, c'est son défasage. Le béton de chambre, pardon, a un défasage qui est très important. Et du coup, pour se protéger du froid, le défasage, c'est la vitesse à laquelle la calorie va traverser l'épaisseur du matériau. Et du coup, ça fait que ça protège de la chaleur. Parce qu'à partir du coup, quand le soleil tape, le matériau va accumuler, accumuler, accumuler. Le soleil va se coucher et puis finalement, ça va diffuser à ce moment-là à l'intérieur. Donc, pour ces qualités d'effasage, oui, ça peut être très intéressant. D'accord. Je te remercie. Avec plaisir. Peut-on appliquer un béton de chambre mince de 5 cm à l'intérieur d'un mur pour compléter son faible isolation ? Je n'ai pas entendu de début, Théo. Peut-on appliquer un béton de chambre mince de l'ordre de 5 cm à l'intérieur d'un mur pour compléter sa faible isolation ? On peut. On peut, mais alors à ce moment-là, en général, on va préconiser d'aller plutôt sur du... à partir de 10 cm, 10-12 cm. Oui, je suis sur un regard. Donc, on va dire un peu plus. Après, ça se fait. Il faut surveiller un petit peu, mais ça peut se faire. Mais en règle générale, on essaie d'être sur des épaisseurs qui sont plus grandes. Donc, sans expérience, je dirais qu'il vaut mieux faire plus épais. Tariq et Julie. Oui, bonjour. Alors, attendez, il faut que j'active la caméra. Donc, j'ai envoyé dans le chat la photo de la maison qui me concerne. On a un audit diagnostique architectural énergétique qui recommandait de mettre en place un enduit chaud-chanvre. Les murs font... Donc, la zone à isoler, c'est la zone où il n'y a pas de meulière. C'est la zone plutôt claire. Les murs font 52 centimètres, mais 50% des pertes sont dans les murs. Donc, on a vraiment besoin d'augmenter la résistance thermique du mur de façon drastique. Donc, l'alternative à l'enduit chaud-chanvre proposée, c'était... Voilà, c'est la maison. C'était de mettre des panneaux fibre de bois. À mon avis, vu les modénatures de la maison, ce sera un peu refusé par la mairie. Et du coup, notre question était de savoir... Déjà, de savoir si dans cette situation, c'est bien un enduit chaud-chanvre et pas un béton. Je crois que tu viens d'y répondre un peu parce que je ne vais pas cramer 10 centimètres en intérieur et 10 centimètres en extérieur en risquant de fragiliser la maison quand je fais ça pour mettre du chanvre. Donc, on serait a priori plutôt sur un enduit. Donc, nous, ce qu'on souhaite, et c'est pour ça qu'on a rejoint Twisa, c'était de trouver quelque chose où on se forme. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans le bâtiment, je suis dans l'informatique. Et donc, pour vraiment apprendre à le faire, pour pouvoir le refaire par la suite sur la maison. Parce que je pense que vu les montants qui sont annoncés, plus de 55 000 euros juste pour l'extérieur, il faudrait faire la même chose à l'intérieur. Ça va être compliqué. Donc, ce qu'on espère, c'est que c'est la manœuvre qui coûte le plus et qu'on sera capable d'acquérir les compétences. Mais ma question, c'est savoir si c'est bien adapté à un enduit et non pas du béton. Et surtout, qu'est-ce qui peut exister comme espèce d'astuce pour essayer de reproduire un peu les modénatures qu'il peut y avoir partout sur la maison ? Alors là, je pense, pour une bonne isolation, quitte à faire des travaux, c'est pour l'isolation extérieure. On est d'accord ? Alors, extérieur et intérieur, si on fait du chaud chanvre, parce qu'en fait, le chaud chanvre, tel que calculé, il apporte à peine une résistance autant que le mur. Donc, en gros, au lieu d'avoir 50 % de pertes, j'aurais que 25. Mais vu la note de la maison, elle est en F, si je veux obtenir une tranquillité pour mes enfants, il faut que je fasse plus que doubler la résistance thermique du mur. Donc, on avait pensé, l'étude avait proposé l'isolation panneau fibre de bois sur l'extérieur uniquement, sauf que je pense que ça va être compliqué à mettre en œuvre, parce que c'est une plus grande épaisseur et que ça va être retoqué par la mairie. Donc, on était partis pour se dire, ok, on fait de l'enduit chaud chanvre nous-mêmes à l'extérieur, les 5 à 7 cm, je crois, qui recommandaient. Mais on fait la même chose sur la partie intérieure du mur, parce qu'au départ, on voulait de l'isolation par extérieur, parce que le mur est faisant 52 cm, l'inertie thermique, elle est très importante. Donc, quand tu parlais de déphasage, naturellement, cette inertie thermique, on apporte une certaine forme. Bon, après, moi, je suis un fiéfé pessimiste. Quand on aura une canicule de début juin à fin août sans débander, le déphasage thermique, on pourra tous l'oublier. Il fera 40 la nuit, il fera 40 la journée, ça ne servira plus à rien. Mais en attendant ça, voilà. Donc, moi, l'idée, c'était vraiment d'obtenir une meilleure isolation. Et pour compléter la vision de la situation, nous, on vise à mettre une VMC double flux et des panneaux. Je vais, on va juste rester sur la question, si ça te va. Oui, vas-y. Je t'entends, en fait, je t'entends assez loin. Du coup, je pense qu'une isolation, ouais. Je n'ai pas la réponse parce que tout est vraiment au cas par cas et puis qu'il faudrait vraiment voir comment c'est chez toi. Pour l'intérieur, si une isolation est nécessaire, du coup, ce serait plutôt le béton. Si c'est plutôt juste une correction pour justement, parce qu'il y a une grosse épaisseur de mur, que finalement, ni le froid ni le chaud ne traversent complètement, qu'il faut juste éviter le rayonnement, on peut mettre l'enduit. Valérie, tu me bouillonnais, je ne sais pas si tu avais une remarquée. Attends, oui, excuse-moi. Oui, non, en fait, je t'écoutais parler, Tariq. Alors, je pense qu'en effet, l'isolation par l'extérieur, ça sera retoqué. Puis quand je vois le bâtiment, je me dis juste que c'est vraiment extrêmement dommage. Alors, je peux te montrer le bâtiment d'à côté qui est en ruine, qui était aussi une jolie maison, mais qui est, tu vois. Après, c'est vrai que, voilà, tout en va aussi continuer. Je pense qu'on ne va pas trop prendre de temps sur la présentation de Gauthier. Mais dommage par l'extérieur et l'histoire du double flux, à mon avis, c'est tout à fait inadapté. Ça demande, il y a des raisons techniques pour lesquelles ce n'est pas adapté à un bâtiment ancien, sauf à faire des travaux dantesques, ce qui ne semble pas être votre objectif, et sauf à faire des trucs qui ne respectent pas du tout la structure du bâtiment, ni la beauté architecturale du bâtiment. Donc, la double flux, à mon avis, voilà, une fausse bonne idée, je pense. Après, on pourra en discuter en dehors, mais on va repasser la parole à Gauthier. C'est une technique comme question, Tariq, et du coup, effectivement, tu as déjà en plus une grosse épaisseur de mur, tu n'as certainement pas envie de rajouter encore plus d'épaisseur à l'intérieur, parce que c'est sûr que ça commence à faire beaucoup, et puis il y a la surface à l'intérieur. D'isoler à l'extérieur, ça dénaturerait un petit peu le bien, mais après, c'est quelque chose qui est jouable, il n'y a pas du tout de souci. De faire un enduit chaud-chambre à l'extérieur, je pense que ce ne serait pas assez, ça n'apporterait pas grand-chose que ce soit un enduit. Quitte à être à l'extérieur, autant alors faire quelque chose qui soit plus isolant, et qui soit plus efficace, mais derrière, il y a la grosse épaisseur de mur. Ça dépend de beaucoup de choses, c'est compliqué de répondre et d'être juste maintenant. Je me permets de partager un certain nombre de liens, justement pour continuer la mise en relation, et les autres d'ailleurs, si vous voulez continuer à contacter Gauthier, et aussi le lien vers le forum, parce que c'est aussi des questions qui peuvent y être traitées. Donc n'hésitez vraiment pas à investir ces lieux, et sachez aussi que dans le chat, vous pouvez aussi échanger les coordonnées, si le cœur vous en dit, mais au moins je vous donne les coordonnées de Gauthier, si vous voulez continuer. Ou alors, il y a aussi pas mal de bureaux d'études qui sont dans le chat, donc des gens qui ont déjà été confrontés à ce cas de figure, et qui auront des exemples plus concrets à apporter. On garde les autres questions pour la fin ? Cool, on continue. Ok, alors on continue, je redémarre la présentation. Ne vous inquiétez pas si je ne sais plus où on en était, mais ça devrait se voir. Donc les couples liant chez le vote. Donc ça, c'est validé par Construire en Chambre, qui est l'organisme qui émet les règles professionnelles du chambre, et qui suggère justement de faire appel à certains groupes pour se procurer le chambre et pour se procurer le lien. Donc le lien, c'est la chose. Pourquoi faire ça ? C'est vraiment juste pour répondre à toutes les caractéristiques, on va dire, techniques qui sont demandées, qui vont être demandées par les assurances, qui vont être demandées par les assurances principalement. Donc ces labels, il y a aussi le label Granula Chambre Construction, qui fait qu'il y a du chambre paysan. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la France produit beaucoup de chambres, donc vous pourrez trouver du chambre sous différentes formes à différents endroits. Certains chambres sont étiquetés du label Granula Chambre Construction, ça veut dire qu'ils ont été testés, ça veut dire qu'ils ont, ben voilà, comme c'est marqué ici, la bonne teneur en chambre, la bonne masse volumique, la granulométrie, le taux de poussière ou de fibres qui sont dans le chambre, et le taux d'humidité avant transformation, parce que des fois, il peut y avoir des légères macérations du chambre, qui contient aussi des sucres, et il peut y avoir des légères fermentations. Donc voilà. Moi, après, je ne suis pas du... Tout le monde n'est pas forcément de l'avis de se fier qu'à certains chambres et puis de ne prendre que les chambres qui sont labellisées. Peut-être que vous avez un producteur de chambres par chez vous dans votre région et peut-être que c'est pertinent de vous rapprocher de lui, de voir s'il a déjà fait des chantiers de construction, si son chambre va bien. Donc ça, c'est principalement, j'ai envie de dire, pour les professionnels qui ont envie de pouvoir assurer correctement leur chantier et de garantir surtout les caractéristiques techniques optimales. Alors ici, est-ce qu'on peut zoomer ? Ouais. Donc ici, on a un petit peu... Avoir une idée. Donc tout à l'heure, on a dit 350 à 600 pour la masse volumique. Il y a la laine de chambre à côté pour vous faire une petite idée. Et puis voilà. Donc le défasage, on en parlait tout à l'heure, c'est la vitesse à laquelle les calories traversent les matériaux. Donc ici, c'est 20 heures, ce qui est vraiment énorme. Et c'est le confort d'été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus à comment se protéger des chaleurs en été. Et les matériaux comme les laines de roche, par exemple, vous devez peut-être le savoir, mais ne sont pas forcément très bien armés pour le protéger du chaud. Excusez-moi. Voilà. Donc je vous laisse. Vous pourrez revenir sur ce document plus tard, si vous le souhaitez. Ensuite. Ah, c'est le même. Les avantages, les inconvénients. Alors, il y en a pas mal des avantages. J'ai envie de dire. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les propriétés thermiques, physiques. Les propriétés acoustiques. Effectivement, il y a quand même beaucoup de qualités acoustiques avec le champ, la résistance au feu. On en a parlé. Les changements de phase. La perspirance. La résistance aux rongeurs et aux insectes. Donc ça, c'est pour les propriétés physiques. On a les avantages économiques et pratiques. Donc facilité de mise en œuvre dans le sens où c'est assez léger. C'est assez, voilà, ça casse moins le dos que d'autres produits. Il y a des, en termes de risque sismique. Ah, tiens, c'est marqué. C'est pas mal aussi pour sa souplesse. Économie d'énergie à terme avec les propriétés du béton de chambre. Et puis, ce sont bons coefficients d'isolation. Les performances environnementales. Voilà, c'est ça. Pas de pesticides, pas de résidus toxiques, pas de COV dans la maison, dans l'intérieur. D'ailleurs, les régulations d'humidité, on en a parlé. Et puis, ça utilise peu de sable. Et le sable, c'est un sujet, on en parle et on oublie, on en parle et on oublie. Mais il y a énormément de sable qui est utilisé chaque année pour la construction. Et ce sable vient à manquer. Donc, le béton de chambre et les enlouches aux chambres peuvent être une bonne alternative, justement, dans le monde de la construction pour limiter son impact au niveau des carrières de sable et du transport de sable. Inconvénients, alors, vous me direz, pour les professionnels dans le réseau et dans le live, n'hésitez pas à compléter s'il y a des choses que je n'ai pas dites. Par exemple, il y a aussi le chambre qui va avoir tendance à bloquer un petit peu les rayonnements Wi-Fi. Donc, tout ce qui peut être électromagnétique, si vous avez une sensibilité électromagnétique, ça peut être intéressant, justement, de miser sur le chambre pour ne pas être atteint. Ou pour vous isoler, être tranquille et tout. Donc, ça, je ne sais pas si je le mets dans l'avantage ou l'inconvénient. Je vous laisse juge. Le temps de séchage, alors, maîtrise du dosage. Voilà, il faut savoir faire, il faut connaître des artisans. Il y a quand même des règles de l'art qui sont à suivre. Le temps de séchage peut être long. Donc, avec les isolants, il y a des filières qu'on dit sèches et des filières qu'on dit humides. Et les filières humides qui passent en plus par la chauve sont des filières qui peuvent être assez longues. Donc, ici, on a 2 cm par semaine pour le béton de chambre de séchage optimum. Donc, vous voyez que ça commence à faire long. C'est indicatif dans le sens où ça dépend, bien entendu, si le béton, si le mur est ouvert à l'air à l'intérieur et à l'extérieur, si le mur est juste en intérieur. Donc, ça peut varier, mais c'est pour vous donner une indication. Et puis, pour les fixations, effectivement. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas fixer de gros modules sur les murs. Donc, le tableau de Tata Chantal, ça va encore, on peut y aller facilement. Mais dès qu'on commence à avoir des charges un peu plus lourdes, notamment pour les cuisines, notamment pour les étagères et tout, il faut, ça nécessite une ossature particulière et puis adaptée et réfléchit en amont pour justement ne pas être piégé au bout d'un moment. Donc, voilà. Chaque solution a ses, on va dire, ses plus et ses moins. Ça, ça fait partie, je dirais, des limites. Quoique, encore une fois, avec une bonne anticipation, ce ne sont pas des problèmes qui… Ce sont des problèmes qui se… qui n'apparaissent pas. Donc, mise en œuvre. Il y a différentes formulations. Ça, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. La préparation du chambre est aussi importante. Donc, comment il est préparé, comment il est cardé, quel type de chambre est-ce que vous avez. De le faire tremper un petit peu avant de l'utiliser, toutes ces choses-là, c'est des éléments à prendre en compte. Comment faire ces mélanges et puis les précautions. Alors, je vais voir si je suis rentré dans les détails. Ici, pas tant. Donc, ici, vous avez des exemples d'enduits intérieurs. Donc, l'avantage aussi avec les enduits chauds chambres, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est assez flexible comme matériau et on peut facilement faire des arrondis. On peut facilement amener des formes intéressantes dans son intérieur. Et puis, ce ressenti qui, au-delà du confort thermique, il y a vraiment quelque chose de particulier. Quand on rentre dans une maison qui a été enduite en enduits chauds chambres ou au béton de chambre, il y a quelque chose. Je vais l'appeler vibration, mais vous comprenez que c'est juste un ressenti qui est au-delà du confort thermique et impressionnant. Et là, si vous faites des chantiers, il y a le déshumidificateur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut prendre beaucoup de temps à sécher. Donc, il faut aider un petit peu l'air à évacuer ce surplus d'humidité dans la maison. Les bétons de chambre ici, c'est adapté pour les remplissages, souvent des remplissages par-dessus. Donc, vous voyez qu'on met des banches. On va faire des hauteurs de 10 à 20 cm qu'on va venir damer avec ou un petit râteau qui va permettre d'équilibrer la distribution des fibres. Et puis, une petite dame pour avoir des épaisseurs et des zones régulières. Il faudra faire attention, bien sûr, à toutes les prises, à tous les réseaux. Donc, ça aussi, ça se réfléchit en amont. Voilà tout ce qui est pour les coffrages. Qu'est-ce que je me suis noté encore ? On va passer, on va avancer. L'épaisseur aussi, c'est vrai. Donc, on peut utiliser des petits coins qui vont servir de butée ou alors une vis qu'on va venir planter dans le montant, justement pour avoir l'épaisseur souhaitée, que ça vienne en butée du banchage. Et quand on utilise le chaud-chanvre pour des ossatures noyées, on va faire attention à ce que le chanvre soit bien enrobé. Et ici, on a la formule d'enrobage. Donc, c'est la moitié de l'épaisseur plus 5 cm. Donc, par exemple, si vous avez l'épaisseur d'un bois de 6 d'épais, donc ça va être 6 la moitié, c'est 3, plus 5, ça nous fait 8. On voit ici, c'est le deuxième élément sur le graphique. Et puis, si vous cherchez des informations complètes, en tout cas plus complètes de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir le site de Construire en chanvre. Ici, notamment, j'ai mis le lien pour la documentation. Donc, construire-en-chanvre.fr slash documentation. Et puis, là, c'est les liants valides, c'est pour les couples liants granulats. Et voilà, donc, il y a les règles professionnelles qui sont super intéressantes, qui sont très détaillées et qui couvrent pas mal de situations et qui montrent aussi pas mal de cas de figure avec des exemples de chantier, avec des exemples de construction en chanvre. Peut-être que vous retrouverez justement votre contexte de construction là-dedans. Et je crois que j'arrive au bout de la présentation. Voilà. Super, merci, Gautier. Je t'en prie. Alors, ça va être l'heure de regarder les questions. Moi, je vais voir si je vais m'ouvrir le chat. Comme ça, je peux aussi vous répondre peut-être en live. Ça évite que tout le monde… Ah, il y a 76. C'est bien, vous êtes en forme. C'est bien ça. C'est bien de voir le chat qui sont mieux. Après, donc, si tu veux piocher des questions dans le chat, c'est possible. Après, il y a des questions qui ont été posées un peu en live. Du coup, c'est pas mal si les gens les recontextualisent à l'oral. Parce que… Du coup, idem avec le procédé de « on lève la main » ou « on utilise les réactions en bas de votre écran ». On peut se faire un petit tour de parole, voilà, si l'aventure, Gautier, n'avait pas répondu à vos questions. Moi, je voudrais… Enfin, Isabelle, je voulais juste poser la question que je me posais tout à l'heure. Vas-y. En complément, tout à l'heure, on parlait d'isolation. Donc, moi, je fais une ITE, en fait, brique de chanvre extérieure d'une maison qui est des années 80. Donc, aujourd'hui, assez mal isolée, en fait. C'est de la laine de verre. Et puis, en intérieur, c'est du béton en extérieur. Et en intérieur, c'est du placo-plâtre. Et en ce moment, je suis en train de construire un poêle de masse pour chauffer la maison. Et l'idée, en fait, quand j'entends parler d'enduit, pour l'isolation extérieure, j'ai bien compris, c'est le bon choix. Je pense que je ne me suis pas trompée. Pour les enduits, en fait, j'ai un côté vie et un côté chambre. Et le poêle de masse, il est plutôt côté vie. Et j'avais pour idée, en fait, de faire un enduit sur les murs actuels qui sont en peinture. Et je me disais, est-ce qu'un enduit chaud-chambre, justement, pourrait me permettre, en plus de faire un correcteur thermique, de pouvoir conduire au travers de ce mur la chaleur dans les pièces adjacentes ? Non, moins parce qu'il n'y a pas une vraie inertie. Sa qualité, ce n'est pas justement sa masse inertique. Donc, l'inertie, c'est quand on arrive à capter de la chaleur et puis qu'on la redistribue doucement. Lui, non, justement. Lui, il ne va pas capter tellement de chaleur, donc non. D'accord. Et en termes d'ITE, j'ai une auteure au fêtage qui est assez importante. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de palier par rapport au poids des briques de chanvre à respecter sur un chantier ? Parce que j'ai… Incompétent. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. Je cherche des… Je suis dans Dordogne. Je suis à côté de Saint-Astie. Ah, c'est bien. Je cherche des artisans, mais ce n'est pas facile. OK. Merci. Est-ce que tu es allée voir du côté de notre carte des professionnels, Isabelle ? Pas encore, tout à fait. Pour l'instant, j'ai fait une étude de thermique de la maison, mais je n'ai pas encore revu tout ça. J'ai partagé le lien. On a un peu de monde en Dordogne. Je ne sais pas si ça répondrait exactement à tes besoins, mais j'ai partagé le lien. Dans tous les liens que j'ai partagés, il y a aussi la manière de trouver des professionnels. Tu l'as mis, d'accord. OK. Super. C'est la troisième lien. Merci. Merci. Jean-Claude, tu avais des questions sur le Pizé, si je ne m'avuse. Parfait. Bonsoir. Du coup, je vais juste mettre la vidéo juste pour se présenter. Nous, on est en train de rénover une maison qui est en Pizé, qui doit être de 1900, qui a été rénovée dans les années 60, donc enduite en béton, tout ce qui est l'intérieur. Donc, on a décrouté déjà. Et aujourd'hui, on se pose un petit peu la question par rapport à ce qui peut être fait en termes d'isolation et en termes de correcteur thermique. Donc, on a mis longtemps à comprendre ce que tu expliquais tout à l'heure, Goutier, sur le ressenti, le confort. Voilà. Et ça, maintenant, je pense qu'on l'a bien saisi, on l'a bien compris. Mais du coup, aujourd'hui, on se pose un petit peu la question sur correcteur thermique. Au début, on était parti sur une ITE complète. Ensuite, on est parti sur des correcteurs thermiques intérieurs uniquement. Et là, maintenant, on est un petit peu sur une phase où on ne sait plus exactement ce qu'il faudrait faire, du coup. Ouais. Alors, c'est toujours au cas par cas. Ah oui, ITE, du coup, pardon, j'étais sur l'isolation intérieure. Du coup, tu partirais pour une isolation extérieure, on est d'accord, une ITE. Alors, on partirait sur une ITE éventuellement pour garder la masse des murs à l'intérieur et avoir la masse du mur dans ce cas-là qui est intéressante. Effectivement. Et après, on s'orientait plutôt sur partir sur peut-être de l'ITEE, mais que sur deux murs, peut-être le mur nord et le mur est, parce que le mur est, la porte de la grange sur toute la hauteur a été murée à l'époque avec des parpaings. Donc, il n'y a aucune isolation dessus. Donc, il faut qu'on arrive à faire quelque chose un peu pour... Ouais. C'est exactement ça. L'idée, c'est ça. C'est de bien protéger le mur nord qui est le plus important. Les murs qui sont... Après, ça dépend toujours du contexte et de la position de la maison dans son environnement et du microclimat éventuel par chez toi. Mais ouais, l'idée, c'est de bien protéger le mur nord. Avec le pisé, ça peut être intéressant de justement ne pas isoler à l'extérieur le mur sud. Tu vois, comme ça, tu peux profiter un petit peu, capter les calories solaires durant les périodes chaudes, enfin les périodes fraîches, pour justement les profiter à l'intérieur. Donc, en règle générale, une isolation un peu plus conséquente, est-ouest et nord, mais principalement nord. Et puis, pour ce qui est de la face sud, là, des fois, juste à l'intérieur, un angle chaud-chambre, ça peut être une bonne solution. Ça fait juste la petite correction qu'il faut, sans forcément empêcher de profiter de la masse du pisé. D'accord. Et est-ce que sur un mur nord, on peut faire une isolation intérieure éventuellement, sans faire l'extérieur du coup ? Et quels seraient les effets, enfin, les conséquences ? Le seul problème avec l'isolation intérieure, c'est qu'elle est moins efficace globalement. Et elle est plus difficile à mettre en œuvre localement, parce que forcément, à l'intérieur, il y a les planchers, il y a les ouvertures, il y a pas mal de choses qui vont un peu déranger et qui vont potentiellement laisser la place à des plans thermiques. Après, c'est pas force. On peut faire bien les choses. En intérieur aussi, c'est pas un souci. Il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'il y a un voisin, parce qu'il y a un vis-à-vis, parce qu'il y a quoi que ce soit, c'est pas toujours possible de passer par l'extérieur. Mais l'extérieur, étant donné que ça couvre toute la peau sans cassure, c'est toujours un peu plus pertinent. Mais après, c'est comme tu peux. C'est vraiment comme tu peux. Et comme dit, si tu fais une isolation du mur intérieur nord, là, ça vaut le coup de mettre une isolation. Et puis sinon, pour les autres murs, ça peut tolérer un simple correcteur thermique. D'accord. Et du béton de chambre par rapport à une laine de bois, par exemple, qu'est-ce qui serait plus performant ? C'est tout dans l'épaisseur. C'est tout dans l'épaisseur. Les deux sont intéressants, parce que les deux ont la capacité, justement, de ne pas réguler l'humidité. Mais en tout cas, ils sont, je perds les mots ce soir, ils sont hygro-compatibles. C'est-à-dire que le pisé, lui, il a besoin de pouvoir, c'est un petit peu d'humidité qu'elle passe et qu'elle traverse l'isolant éventuellement pour être asséchée à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas, avec les laines minérales, ça ne marche pas bien, parce que l'humidité a tendance, des fois, surtout en rez-de-chaussée. Ça peut perler, ça peut rester dans la laine de roche. Mais en tout cas, les deux sont compatibles avec le pisé. L'idée, c'est de ne pas laisser de lames d'air. Laissez d'avoir un isolant qui est en contact. Et comme ça, ça va bien. Après, tu as une question de place à l'intérieur. Voilà, le béton de chambre va demander un petit peu plus de place que la fibre de bois. Et puis, la finition. Donc, sur la fibre de bois, tu vas peut-être vouloir mettre un parement sur le béton. Ce sera plutôt une solution enduite, en règle générale, pour faire laquelle on va se tourner. D'accord. OK, merci. Pierre-Héb, tu avais une question ? Eh bien, oui, voilà, c'est bon, j'ai mis le micro. Merci, Gauthier, pour ces partages. Vraiment, c'est chouette d'avoir des gars comme toi qui donnent tout ce qu'ils savent, là. J'ai fait l'erreur, cette semaine, de faire un webinaire avec une autre organisation. Et voilà, les gens, ils vendaient ce qu'ils avaient à vendre. Et je ne ressens pas du tout ça avec toi. Et c'est très plaisant. Merci beaucoup. Merci à toi, Pierre-Héb. Ah, ben, c'est juste ça ? Non, j'avais… C'est bien, il est trop cool, Pierre-Héb. Ouais. Non, mais j'avais à cœur de partager ça, en tout cas. Voilà. Ouais, ouais. Donc, oui, moi, je suis paysan d'âme, de cœur, de métier. Et donc, nos anciens nous disent que dans le temps, on faisait un trou, on mettait de la chauve vive, on éteignait avec de l'eau et puis on utilisait cette pâte-là pour faire des constructions et tout un tas de trucs. Voilà. Et je trouve que c'est bien, c'est du bon sens paysan. J'aimerais bien, voilà, explorer et faire la même chose. Nous, on a accès à de la chauve vive. Quand on est paysan, on chaule avec ça nos chants. Et voilà, je voulais avoir ton avis sur la question, parce qu'à l'époque, on faisait des trucs. Nos anciens faisaient des choses bien, mais ils faisaient aussi des choses pas bien. Donc, voilà, je voulais avoir ton avis de professionnel sur cette question. Ouais. En France, on ne sait pas spécialement utiliser la chauve vive. En tout cas, ce n'est pas trop dans les mœurs de la construction. Il y en a beaucoup qui le font, ça se fait. Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir de l'information là-dessus. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé la chauve vive, dans le sens où la difficulté, c'est d'avoir de la bonne chauve. Parce que des fois, la chauve agricole ne fonctionne pas aussi bien qu'on voudrait, en tout cas pour le bâtiment. Mais je sais que ça fonctionne. En Angleterre, il y a pas mal de, il y a ce qu'ils appellent le hotline mortar. Donc, eux, ils vont fabriquer des enduits avec, justement, de la chauve vive directement, plutôt que de la chauve éteinte. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, parce que la chauve vive, une fois qu'elle est remouillée, ça va devenir une chauve aérienne. Ce à quoi il va falloir faire, grosso modo, je brossis les traits. Ce à quoi il va falloir faire attention, ce sont les épaisseurs que tu vas employer. Parce que, justement, ce ne sont pas des chaux hydrauliques. Donc, il va falloir gérer le séchage et les épaisseurs dans lesquelles tu vas l'utiliser. Gérer la qualité de la chauve, comme je t'ai dit avant, la qualité de la chauve vive. Et puis, après, pour ce qui est de la réaction, parce qu'il y a une réaction exothermique avec la chauve vive qui peut avoir un impact sur le chanvre. Là, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que le chanvre ait un problème avec ça. Donc, ça doit pouvoir fonctionner. Mais je n'ai pas fait les essais pour t'en dire plus. OK. Bon. Je vais voir ça avec mon propre bureau d'études, alors. Merci. Merci, Pierre-Hémy. Il y avait une question de Christelle qui ne peut pas accueillir son micro et qui demandait, pour le sol, quelle possibilité si on souhaite faire un plancher clouté, sachant qu'il y aura un mise à port ventilé ? Si on souhaite faire quoi, excuse-moi ? Pardon. Si on souhaite faire un plancher clouté, sachant qu'il y aura un mise à port ventilé. OK. Une chape chauchanvre, oui. Ça joue. Eh bien, très bien. Donc, le béton de chanvre et la chape chauchanvre, ça va être grosso modo la même formulation. Et voilà. Après, dans la mise en œuvre, c'est un peu plus compliqué qu'une chape normale, puisque forcément, les granulats sont un peu plus gros. Donc, quand on va venir tirer sa chape, ça va, voilà, c'est juste, il faut faire un peu plus attention. Mais sinon, ça fonctionne bien, 5 centimètres et c'est bon. Ça va être mis en œuvre. Après, il y a déjà une mise à port, mais oui, ça fait une chape de fil. Oui, ça peut faire une chape. Oui. Florent, tu as le velan. Oui. Merci à vous pour le format qui est très intéressant. J'avais une question. Je pense que je vais passer par un pro pour faire projeter du béton de chanvre sur un mur extérieur. A priori, la finition, elle serait en chaussable. Juste pour avoir toutes les infos, au cas où il ne pense pas faire comme ça, il faut laisser sécher d'abord le chaussable style quelques semaines, plusieurs mois, revenir après pour le chaussable. Comment ça se passe ? Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parce que le chanvre, au final, il est imputressible, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a des cas où, justement, j'ai vu des effets de certains tannins qui vont sortir un petit peu du chanvre. Alors, ça peut dépendre de la manière dont il a été produit ou stocké ou tout ça, s'il n'est peut-être pas… Je n'ai jamais trop su d'où ça venait, mais des fois, il peut y avoir des petites efflorescences. Donc, on veut que le chanvre soit vraiment bien sec avant de bien mettre la chanvre dessus. Et comme je disais tout à l'heure, tu comptes deux centimètres par semaine. Et ça peut être projeté en une seule fois les 15 centimètres ou c'est pareil ? Non, à la projection, tu peux mettre les 15 d'un coup. Ok, super. Est-ce qu'il y aurait une ultime question avant qu'on clivère Gauthier parce que tu nous as fait une belle performance ? Peut-être que… Ah, je crois que Pascal souhaite parler. Une bouche qui s'agite, mais on ne t'entend pas. Là, c'est peut-être bon, là ? On t'entend, yes. D'accord. Non, non, parce que moi, je suis un peu perdu. Du coup, j'ai entendu tellement de choses intéressantes, là, ce soir. Moi, j'ai racheté une vieille maison l'année dernière, donc de 1750. Et donc, en Bretagne. Et du coup, j'ai une embase en pierre et tous les murs en terre. Et c'est sur tout l'étage que je voudrais la réhabiliter. Et j'ai tout le haut de la maison, justement, cet étage-là qui est en colombage. Donc, aujourd'hui, je n'ai que le colombage, les planchers chênes. Et je m'étais dit, la brique de chanvre m'intéressait. Donc, je me suis dit, je vais, dans un premier temps, je pensais faire tout le pourtour intérieur en brique de chanvre. Mais là, j'entends que les murs font des fois 80-90, moi, d'épaisseur. Donc, je ne suis pas obligé de doubler ça avec de la brique de chanvre à ces endroits-là, si on peut faire des enduits en direct. Donc, ça, c'était la question. Et surtout, sur le côté colombage, je voulais savoir comment… Parce que j'ai vu deux choses, à savoir, est-ce qu'on doit laisser un vide d'air ou pas ? Quelle épaisseur de brique de chanvre dois-je mettre devant ce colombage ? Parce que là, je vois presque au travers. Enfin, il fait 10 centimètres, simplement. C'est impressionnant quand on voit qu'il n'y a que le bois et le… J'ai quasiment 10 centimètres. Donc, est-ce que je dois mettre du chanvre souple, derrière, en vrac ? Voilà, c'est toutes ces questions. Parce que là, j'ai mes fenêtres à commander. Et le gars m'a dit, pour les tapets de fenêtres qui vont être construites avec les fenêtres, il m'a dit, combien vous voulez d'épaisseur ? J'ai aucune idée dans l'immédiat. Et ce soir, moi, c'est ce que je voudrais savoir si je parle là-dessus. Du coup, ce n'est pas l'épaisseur du mur qui fait 10 centimètres. C'est la largeur des montants de colombage. Il n'y a pas de mur au niveau du… Il n'y a que le colombage. Il n'y a que le bois. Il n'y a pas le remplissage. Il y a le remplissage. Il y a tout le remplissage. Le colombage est fini. Elle a été refaite de l'extérieur. Elle est finie. Par contre, moi, maintenant, c'est l'intérieur. Et pour l'intérieur, la question était de savoir comment je réhabilitais ces murs. Et je voudrais que ce soit refait, justement, en biosurcé, comme ça, pour garder, justement, dans cette belle maison, ce charme, et puis pouvoir bénéficier, justement, dans l'ancienneté de ces murs. Et c'est une très belle maison. Donc, je ne veux surtout pas mettre de BA13 dans une maison comme ça. Oui. Non, c'est très bien. Alors, c'est toujours dommage pour le colombage. Moi, j'ai grandi en Alsace. Et des solutions d'isolation intérieure, on finit toujours par le cacher un petit peu ou beaucoup. Donc, ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais la brique, ça va dépendre. L'épaisseur, plus il y a d'épaisseur, plus il va y avoir de coefficients d'isolation. Donc, ça dépend de vous qui habitez la maison. Donc, est-ce que vous voulez les briques, elles vont aller de 8 ? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des 8. Ça doit être 10, 12 d'épaisseur pour les briques de chambre. Donc, voilà. 12, même, il y a 20. Mais on ne va pas doubler avec du vin. Enfin, je ne sais pas. Non, ça ferait beaucoup. Mais après, ça dépend vraiment de vous, de votre ressenti. Le confort, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de l'isolant qu'on va avoir. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de calories qui nous touchent ? Est-ce que vous êtes sensible à partir d'un certain… Quand on est jeune, on n'est pas trop sensible au froid. Avec le temps, ça commence, ça se développe. Ça va dépendre des mouvements d'air. Ça peut dépendre des mouvements qu'on fait soi-même. Donc, est-ce qu'on bouge ? Est-ce que c'est des pièces où on va rester assis et tout et tout ? Donc, tout ça, ça rentre en compte. Donc, pour ce qui est de l'épaisseur d'isolant qu'il faut, c'est compliqué. Enfin, il n'y a pas de bonnes réponses. Il n'y a que des réponses personnelles. Et puis, sinon, pour la partie entre le colombage, en tout cas entre le mur et l'enduit, oui, il faudra mettre quelque chose dedans. Donc, essayez de combler toujours, de ne pas laisser une lame d'air. Parce que le problème de la lame d'air, c'est qu'il n'y a pas justement cette connexion et cette perspirance, si vous voulez, de l'humidité qui peut passer d'un bout à l'autre de la maison. Ça fait qu'à certains moments, s'il y a une lame d'air, peut-être qu'il y a un point d'humidité. On va dire qu'il y a un problème dans votre isolation. Il y a un peu d'air chaud de l'intérieur qui va fuiter dans l'isolant et qui va venir toucher le mur. Et ce mur, comme il est plus froid que l'air, l'humidité va condenser dessus. Et ça va donner des zones où il y a une humidité constante, répétée, qui va venir se poser. Et on ne la voit pas, cette humidité, parce qu'elle est justement cachée derrière le chaud-chambre. Donc, l'idée, pour ne pas qu'il y ait de ça, c'est qu'on remplit tout, on ne laisse pas de lame d'air. Même s'il y a un petit peu d'air chaud qui passe et qu'il y a un point de rosé, ce point de rosé va être absorbé par les éléments. Et les éléments vont de nouveau le ramener à la surface et il va trouver de quoi sécher. Donc, c'est l'idée. Vous pouvez utiliser des chutes de briques, de chanvre que vous aurez justement, parce qu'il est déjà stabilisé. Donc, s'il y a des chutes, vous pouvez les mettre derrière. Ou alors de stabiliser, ça veut dire de mélanger votre chaîne volt avec un petit peu de chaud. Et c'est ce qu'on appelle la stabiliser. Ça la rend moins attractive, même pas pour les rongeurs, mais ça la protège un petit peu plus. Et puis, voilà, ça protège aussi encore mieux du feu. Et dans l'ensemble, ce n'est pas mal. Donc, mélangez avec un tout petit peu de chaud juste pour la stabiliser. Après, vous pouvez la conserver en vrac et la mettre en vrac dedans. Mais c'est juste pour qu'elle soit enrobée. Très bien. D'accord. J'ai vu qu'il y en a qui allaient jusqu'à 10 centimètres de vide pour remplir. Ça vous paraît énorme ou pas ? Parce que moi, ces petits centimètres, c'était beaucoup. Au final, quand j'ai vu, c'est possible. C'est possible ? Oui, ça va juste rajouter une épaisseur d'isolant en plus. D'accord. Très bien. Et donc, pour les murs en terre qui, eux, sont abîmés, la maison a 300 ans. Donc, les murs en terre, ils peuvent avoir des crevasses, ils peuvent être fissés, etc. Mais quand même, je peux plutôt refaire de la terre et des enduits chauds, chanvre, directement dessus, plutôt que de refaire sur la périphérie, remonter des cloisons chanvre. Je ne suis pas obligé de remonter des cloisons. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez enduire directement dessus. La terre, elle a ça de magique. C'est qu'elle est éternelle. Donc, on va toujours pouvoir remettre de la terre sur de la terre. Et ça va très bien tenir. Ça ne caduque pas. Et si vous voulez mettre de la chaux dessus, l'idée, c'est de faire un badigeon, c'est-à-dire de la chaux et de l'eau, un badigeon assez liquide. Vous allez déjà badigeonner un petit peu pour que ça imprègne la terre et puis que ça rentre un petit peu dans l'épaisseur du support. Après, vous faites un gobti s'il y a besoin. Le gobti va servir à amener cette rugosité, cette interpasse un petit peu d'accroche. Et puis, voilà. S'il n'y a pas besoin parce que le support est déjà gratté ou griffé, vous pouvez simplement passer votre enduit à la chaux dessus. D'accord. Et dernière chose, j'ai des planchers en quenouille à l'étage. J'ai une tour et j'ai encore de la quenouille, etc. Mais malheureusement, ils sont abîmés et je vais les enlever. Je ne peux pas les réparer. Est-ce que… Alors, il y a de la tomette dessus encore, donc c'est très épais. Donc, quand je vais enlever ça, est-ce que je peux garder toute la terre de ces planchers pour m'en servir pour les murs ? Ou je dois vraiment… Oui, je ne peux garder ça. Oui, c'est ça qui est fantastique avec ce matériau. Il est recyclable, upcycling à volonté. Donc, oui, vous pouvez le réutiliser. Pour les mettre sur les murs. Pour les mettre sur les murs et avec la paille qu'il y a dedans, parce que l'éconouille a aussi une part de paille, elle aura libéré un peu sa cellulose. Donc, ça aura même amélioré les qualités de la terre. Et voilà. Donc, top. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon chantier. Merci. Merci. Juste un petit truc pour Pascal. Je me permets pour tes fenêtres, Pascal. On pense traditionnellement à poser les fenêtres en appui intérieur. Et ça peut être très sympa également d'envisager une pause en tunnel. Et à ce moment-là, tu n'as plus la contrainte de devoir, dans l'urgence, choisir une épaisseur. Et esthétiquement, ça peut donner quelque chose de très sympa. Là, tu vois, juste derrière moi, là, j'ai une baie fixe qui est en appui extérieur. Et ça me permet d'ailleurs de mettre des petits trucs déco. Et ça permet de faire rentrer un petit peu plus de lumière. Tu vois. Donc, garde en tête que tu n'es pas obligé de mettre tes fenêtres en appui intérieur. D'ailleurs, les pays anglo-saxons, ils les mettent plutôt d'ailleurs en appui extérieur. Tu vois. Et ça, voilà. Entre les deux, tu as la pause en tunnel. Sur des murs très épais, ça permet quand même d'accéder à la fenêtre. Tu vois. À l'ouvrant. D'accord. La seule chose, c'est que la maison est classée. Et je n'ai pas le droit de toucher du tout à l'extérieur existant aujourd'hui. Il y a des gros volets bois qui rentrent sur l'intérieur et tout. Et je ne peux pas toucher aux fenêtres. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre… Non, mais tu peux faire exactement les mêmes. Mais si tu veux, si tu prends… Si tu as une épaisseur supplémentaire à l'intérieur, tu n'es pas obligé de bouger l'appui actuel de tes fenêtres. Tu auras juste une fenêtre qui sera un petit peu en tunnel. Ça ne se verra pas du tout de l'extérieur. Tu n'auras pas changé l'aspect extérieur. Je ne sais pas si tu… Je vais regarder. Non, mais je vais regarder en tunnel. Je vais regarder sur Internet ce que ça fait. Voilà. Ça peut donner architecturément par là. Vu de l'intérieur, ça donne des trucs très sympas. Très bien. Je te remercie bien. Voilà. Bon, on est arrivé au bout de l'heure et demie qu'on s'était donnée. Du coup, je vous repartage un certain nombre de liens. Je vous invite très fortement à faire un tour sur le blog de Gauthier, à vous abonner à sa newsletter, à aller voir ses vidéos sur YouTube. C'est toujours très intéressant. Il est tout le temps dans le partage comme il l'a démontré ce soir. Et il a beaucoup d'humour et c'est cool. Donc franchement, allez vraiment faire un tour. Gauthier, je ne sais pas si tu as un mot de la fin avant qu'on se quitte. Qu'on se souhaite à toutes et tous bon appétit, bonne soirée. Pas vraiment. Je vais vous dire merci pour tous les merci que je vois dans les commentaires. Ça fait plaisir parce qu'on ne sait jamais forcément exactement si ce qu'on apporte, ça va servir parce qu'il y a toutes sortes de niveaux. Donc, ça fait plaisir de l'entendre. Et puis, merci à toi puisqu'on y est. Et puis, merci à Pierre-Yves qui a été super cool. Et puis, merci à Valérie qui nous a aussi apporté toutes vos interventions et vos questions. Encore une fois, la rediv, je vous l'enverrai par mail. Ça sera sur le forum. Vous pourrez continuer les échanges. Et pour rappel, vous pouvez aussi soutenir le format avec un petit don. Nous, ça nous aide. Ça nous aide à le maintenir à ces temps-là qualitatifs d'échange gratuit et accessible à tous. Donc, si vous voulez faire un petit don, ça fait toujours plaisir. Je vous repartage tout ça. Et puis, voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée, bonne fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour les prochains conseils de pro. Salut.